mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans cette vidéo débrief de la deuxième journée donc de la copa america début des deuxièmes journées est déjà le brésil qui montre donc sa suprématie avec une deuxième victoire nous allons y revenir mais avant cela nous allons parler du premier match qui a reposé la colombie au vénézuéla donc les cafétéros ont fait match nul avec l'équipe vénézuélienne donc zéro bill partout un match donc a pas mal disputé toutes les deux équipes ont voulu partir avec les trois points mais malheureusement c'était sans compter avec l'abnégation des vénézuéliens qui avaient déjà perdu contre le brésil est donc une autre défecte face aux cafétéros le repoussé davantage donc à la sortie dans cette compétition même si une deuxième défect ne l'éliminerait pas définitivement ce serait donc un danger pour eux et ce qu'ils ont compris ils ont joué donc grandement leur chance face aux cafétéros pour donc déjà grignoter un petit point qui leur permettra de vraiment se battre pour la suite donc de la compétition c'est remis partout les cafétéros donc ont évolué un 4-4-2 donc avec des joueurs comme Yerimina tous les tous les cadres donc des cafétéros de l'équipe de la colombie étaient là il y avait notamment Yerimina, Sanchez, Quadrado, Urubé mais également Ospina dans les buts on a aussi la paire d'attaque de l'Atalanta donc Bergam à savoir Luis Muriel et Duvan Zapata qui étaient aussi présents mais aucun des deux attaquants n'a pu trouver la faille qu'en face au Venezuela ce qui fait que au terme du temps réglementaire avec les deux équipes se sont partagé les points et donc côté Venezuela le coach a maintenu le même système face au Brésil le 5-4-1 si ce système n'a pas fonctionné face aux brésiliens avec donc déjà le Brésil qui reçoit la compétition mais également qui a une pléiade de très bons joueurs si donc la tactique n'a pas payé contre le Brésil face à cette pléiade d'attaquants brésiliens la tactique a moins fonctionné face au Capitão puisque le Venezuela s'en est sorti avec un point déjà au contre mais le Venezuela a évolué avec un système de 5-4-1 un système de 5-4-1 avec notamment des bons joueurs on peut citer José Martinez, Del Pino mais également Manzano, Moreno et Astegueta en attaque donc c'est vrai que l'équipe viennizuelienne n'a pas encore marqué dans cette compétition deux matchs sans but, un point mais quand même il faut donc le noter c'est une équipe qui s'abat très bien sur le terrain et qui a qui connaît ses forces et ses faiblesses donc la seule force note c'est le 4 rouge reçu par Luis Diaz donc au Stadio Olimpico Pedro Ludovico de Brésil où s'est joué cette rencontre là donc Luis Diaz qui a reçu un carton rouge à la 94e minute c'était un danger sans conséquence pour l'équipe de la Colombie pour ce match là mais attention à notre match ça peut être un carton rouge qui pourra être certainement fatal à cette équipe là si la profondeur du banc n'est pas aussi avérée l'autre rencontre mesdames et messieurs c'est sur le Brésil qui a encore une fois donc montré toute sa supermassive dans ce groupe A mais également la balle à Neymar a montré qu'ils ne sont pas dans cette compétition là pour jouer les touristes ou bien pour faire de la figuration et pour cause l'équipe du Brésil en match inaugural a battu cette équipe du Venezuela dont on parlait 3 buts à 0 et pour ce match là le Brésil n'a pas fait dans les détails le Brésil a battu le Pérou 4 buts à 0 avec Alex Sandro latéral qui a donc marqué à la deuxième minute puis c'est Neymar qui a marqué à la 68e minute sur pénalty encore deuxième but de Neymar sur pénalty dans cette compétition après son pénalty marqué contre le Venezuela et l'autre chose c'est donc un deuxième but de Neymar marqué puis Ribeiro qui marque à la 89e minute et Richard Messon à la 93e minute ce qui fait donc 4 buts à 0 et l'autre chose c'est le coaching gagnant du coach parti du Brésil qui en fin de match a fait jouer donc Ribeiro et Richard Messon et c'est le coaching gagnant puisque les deux joueurs rentrés en cours de match malgré qu'ils ont trouvé que le match était déjà pris ont emmené leur partition et sur une combinaison ont réussi à marquer leur troisième but puis Richard Messon qui marque également son but à la 93e minute donc le Brésil qui évolue en 4-4-2 très consciente avec ses forces donc a déroulé donc face à l'équipe amenée par Jereka Nardi l'équipe de Pérou donc côté Brésil donc le 4-4-2 qui est composé entre autres de joueurs phares que j'ai cité comme donc le gardien de but Ederson en axe central cette fois-ci on a eu Thiago Silva qui a joué avec Ederson Militao Fabinho était aussi de la partie cette fois-ci on sait que le Brésil a donc 2-11 puisque même l'équipe qui est sur le banc peut faire office d'équipe tutulaire donc Fabinho qui était donc lors du match précédent sur le banc et aujourd'hui lors du match contre le Pérou a été tutulaire et a tiré son épingle du jeu avec des tirs à l'extérieur de la surface qui ont vraiment aidé le Brésil après Fabinho on a aussi Fred qui est là Everton mais aussi Gabriel Barbosa le troisième buteur lors du premier match et Neymar la star du Paris Saint Germain côté Pérou c'était du 4-2-3-1 le Pérou qui donc jouait son premier match puisque l'équipe péruvienne était exemptée lors de la première journée donc joué son premier match dans cette compétition et a vraiment pris l'eau puisqu'ils ont été battus par le Brésil 4-0 et côté classement dans la composition côté Compositions Pérouvienne on peut donc noter Ramos pas Ramos du Real Madrid mais Ramos qui joue au Pérou il y a Pene Peno, il y a Cario également mais Cayesse le gardien de but qui a été excellent mais aussi vraiment c'était face à la détermination donc des attaquants du Brésil il n'a pas pu arrêter la foudre mais il a aussi vraiment arrêté beaucoup d'occasion de but on peut aussi noter Tapia et Carzo l'équipe du Pérou a joué crânement sa chance également face au Brésil qui a été décidé à non seulement se qualifier au second tour mais aussi qui voulait vraiment montrer sa supermastie l'équipe brésilienne a gagné l'édition précédente en 2019 et cette équipe même du Brésil qui reçoit la compétition voudra encore gagner pour être offert dans son escarcelle côté titres puisque sur le classement des équipes les plus titrées donc zone Amérique du Sud on a l'Uruguay qui mène la marche avec 15 titres de Copa suivi de l'Argentine 14 et c'est le Brésil qui ferme la marche avec 9 titres donc c'est pour montrer que le Brésil pourra vraiment gagner un dixième titre pour vraiment coller à ce tandem qui est l'Uruguay et l'Argentine mais ce sera donc après ma difficulté puisqu'il y a de très bonnes équipes l'Uruguay n'a pas encore dit son dernier mot mais également le Brésil, l'Argentine n'a pas dit son dernier mot il y a également d'autres équipes comme la Colombie qui peut également se transformer en deuxième partie de championnat donc c'est pour dire que toutes ces deux équipes-là n'ont pas donné leur dernier mot Mesdames et Messieurs nous allons rendre visite à Momacek qui va nous présenter le journal de la Copa America Momad, à toi ! Merci Mohamed Diop, merci également aux téléspectateurs de la DPC TV et bienvenue dans le journal de la Copa nous sommes aujourd'hui au numéro 3 de votre journal d'abord nous parlons du coronavirus qui continue de faire ravage au niveau du Brésil depuis le début de la compétition vous le savez, ça se joue dans un contexte sanitaire très difficile vraiment l'Argentine devait organiser cette compétition en compagnie de la Colombie mais finalement avec l'avancée des cas l'Argentine a rejeté l'éponge mais également la Colombie et on peut dire que c'est Brésil qui a sauvé cette édition en disant oui à la common ball pour tenir cette édition mais le Brésil continue d'enregistrer des cas de coronavirus selon le ministère de la Santé du Brésil 41 personnes ont été testées positives dont 30 du côté des joueurs mais également 10 au niveau du côté des membres de la délégation de certaines équipes les pays qui sont fortement touchés le Brésil himself, le pays haute a été touché par le coronavirus mais également la Bolivie, le Venezuela le Venezuela surtout lors du match inaugural contre le Brésil il n'avait que 7 joueurs au niveau du banc de remplaçants pourquoi ? parce que beaucoup de joueurs ont été testés et positifs au coronavirus l'Argentine a été obligé même de faire appel à d'autres joueurs mais en vain donc il a rassuré que vraiment avec son équipe il peut continuer toujours le coronavirus au Brésil ça a soulevé des critiques notamment au niveau des joueurs les stars comme Messi, Suarez et Neymar ont levé le temps pour faire certaines critiques mais également ils n'iront pas donc à la boycott pourquoi ? parce qu'ils veulent sauver l'édition 2019 la Commonwealth la Commonwealth a déjà mis en place un protocole sanitaire très important pour gérer les personnes et donc les joueurs afin de terminer cette compétition donc on peut dire que le coronavirus est là-bas mais vraiment les joueurs continuent de jouer mais il y a aussi l'augmentation des cartes au niveau du Brésil Tité, l'entraîneur du Brésil a réagi sur la manière dont sa star Neymar joue pourquoi ? parce qu'il a dit que Neymar est toujours important quelles que soient les critiques qui lui sont lancées il est toujours très important parce qu'il joue dans les endroits très dangereux pour donc marquer du but sinon il va créer des occasions qui peuvent faire mouche à l'équipe adverse raison pour laquelle il dit que Neymar est toujours très important et il compte bien sur lui en comparaison pour faire la comparaison entre Neymar et les stars qui sont passés au Brésil il a dit que les contextes ne sont pas les mêmes donc on ne peut pas comparer les anciens jours et Neymar pourquoi ? parce que les contextes ne sont pas les mêmes donc il n'a pas donné sa réponse de cet côté nous arrivons à la dernière ligne de notre émission de notre journal c'est quoi ? la question visu on nous a posé une question de savoir qui est le pays le plus titré de la Copa America le pays le plus titré de la Copa America la question est bien entendue et sera donc répondue normalement vous savez vraiment la Copa America regroupe les 10 pays qui se sont affiliés à la common ball donc ça se joue à 10 lors de notre dernière édition nous avons signalé que il y avait chaque année des invités mais cette fois-ci il n'y a pas d'invités il y avait deux invités voilà donc le Qatar a été invité vraiment et l'Australie mais cette fois-ci ils ne sont pas là donc il n'y a que 10 il n'y a que 10 équipes qui jouent donc cette année le pays le plus titré c'est le pays de Luis Suarez Luis Suarez c'est l'Uruguay avec 15 titres 15 titres le deuxième pays c'est l'Argentine le pays de Lionel Messi 14 titres le troisième pays c'est Brésil Brésil a remporté 9 titres et Sili Paraguay Pérou ont remporté cette Copa à deux reprises Bolivie Colombie chacun en a remporté un j'espère que c'est clair maintenant l'Uruguay est le meilleur pays qui a remporté donc la Copa Américain Mohamed Diopo je vous donne rendez-vous demain inshallah et je vous laisse avec les spectateurs de la LPC TV Merci Moumasek pour ces précisions des informations très importantes pour la Copa Américain vous nous suivez sur la LPC TV et vous faites bien merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification maintenant donc côté classement ce qu'on va ajouter c'est que c'est le Brésil naturellement qui mène la tranche avec donc 6 points 3-2 matchs de victoire suivi de la Colombie 4 points du Venezuela de l'Équateur et du Pérou comme vous le savez deux poules de 5 et la compétition s'annonce donc déjà très dure aujourd'hui c'est le groupe B qui entre en lice avec Di Ruguay qui n'a pas encore joué et ceux qui jouent aujourd'hui sont patins patins de feu donc mesdames et messieurs nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos débriefs de la Copa Américain certainement ce sera ce soir ne ratez aucune de nos prochaines vidéos et pour cela faites ce qu'il faut faire cliquez sur le bouton abonnement et la cloche de notification au revoir